Il y a une clé pour avancer plus vite que les autres dans l'entrepreneuriat et ce n'est pas celle que vous pensez. La plupart des gens sont beaucoup trop perfectionnistes et ça les empêche d'avancer, ça les empêche de réussir, ça les empêche de progresser. Il y a une façon de contrer ça et d'aller plus vite que tout le monde pour avoir plus de succès. On en parle aujourd'hui. Parce que le marketing, c'est quand même un moyen de toujours retomber sur ses pattes. Même si tu fais un truc, tu fais un lancement et tout, tu peux très bien dire, c'était un test, on l'a testé, ça n'a pas marché. C'est ça qu'il y a bien aussi dans le marketing. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'on n'a pas la réponse à tout. Pourquoi on est meilleur que les autres ? C'est parce qu'on sait mieux comment tester. Et qu'on teste plus, plus vite, en se plantant plus devant tout le monde sans s'excuser et on reteste et on reteste et on reteste. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas de code secret pour savoir ce qui marche. C'est juste qu'en fait, j'ai un process de test, d'idées, d'itération, de progression, etc. qui fait que les gens vont avoir une réponse à une question en 6 mois, moi je l'ai en 24 heures. Et donc, je passe à la question d'après, la question d'après, la question d'après, la question d'après. Quand j'ai lancé KP, je ne savais pas que ce serait ce que c'est aujourd'hui. J'ai avancé, 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 et puis on tape des murs. C'est se dire, en fait, c'est comme un labyrinthe. Tu te promènes et tu fais, ah non, pas là, ah non, pas là, ah non, pas là, ah non, pas là, ah là, il y a une sortie, ah t'es pas là. En fait, c'est ça, entreprendre. C'est tester des trucs. Et les gens qui sont clients chez nous aujourd'hui, en fait, ce qu'ils viennent, c'est pas savoir comment sortir du labyrinthe, parce qu'ils sont dans leur propre labyrinthe et moi, je le connais pas. Et j'ai pas la sortie, j'ai pas les informations. Par contre, je peux leur dire, écoute, sur nos 500 derniers clients, voici le process qui les aident à trouver à la sortie plus vite que les autres. Applique ça. Et on leur donne un petit casque, des petites protections pour pouvoir se cogner correctement et sans se faire trop mal. C'est important d'apprendre à chercher, en fait. Ouais. Je pense que les bons environnements t'apprennent ça aussi, dans les bons environnements, tu vois. C'est une des grandes compréhensions de Xerius et moi, les cités animaux, je dirais. On a rencontré plein de gens qui font vachement mieux que nous et qui, objectivement, sont pas plus intelligents ou meilleurs que nous. Par contre, ils ont plus testé, plus essayé. Ils étaient dans des marchés différents, etc. Et en fait, ils n'étaient pas brillants particulièrement, mais ils étaient brillants dans leur exécution, en fait. Là où nous, on faisait des petits intellos, on se faisait des grandes questions, on se faisait des nœuds au cerveau. Mais pendant ça, on exécutait peut-être moins vite qu'eux. Et donc, on testait moins vite qu'eux. Alors bien sûr, on teste plus vite que tout notre marché, mais par rapport à d'autres marchés, en fait, beaucoup moins vite. Et en fait, c'est comme ça que tu as des gens qui, plus vite que nous, font deux ou trois fois notre CR. Parce qu'ils ont mieux exécuté, en fait. Et tu vois, avec le recul, Jérémy, par rapport à cette compréhension d'il y a genre six mois, je suis venu à une autre compréhension en regardant une autre formation d'un Américain qui pèse, Alex Baker. Je suis sa formation pour scaler les business. Et en gros, à un moment donné, il y a un module sur la cible, l'avatar, le positionnement. Et en fait, nous, là où on regardait dans les systèmes, en gros, j'ai fait un post sur Facebook il n'y a pas longtemps, mais la grosse différence entre les gens qui réussissaient et dont on a rejoint, par exemple, le mastermind et tout, ce n'est pas qu'ils étaient meilleurs dans les systèmes, c'est qu'ils étaient, sans le savoir, ils ont eu, pour moi, un coup de chance sur le positionnement nickel, la proposition de valeur nickel. Et ils connaissaient leur avatar nickel. Et en gros, c'est vraiment à ce niveau-là que nous, on n'était pas assez bons. On n'avait pas assez de clarté sur notre positionnement, la proposition de valeur et tout. Et du coup, ça, ça change tout. Mais en fait, le problème de ça, c'est que quand tu as un coup de chance, tu n'es pas capable de le réexpliquer. Parce que tu n'as pas fait exprès. Et du coup, Alex Baker, il expliquait exactement comment arriver à un positionnement unique, un avatar et tout. Et j'ai compris pourquoi, en fait, ils avaient ce genre de résultats, les autres. Et pourquoi pas nous ? C'est le product market fit. C'est ça. Je ne sais plus où je parlais de ça. C'était pas les coups à moi, mais je ne sais plus. En gros, un mauvais entrepreneur sur une très bonne vague et sur un très bon positionnement, une très bonne cible, etc., fera beaucoup plus qu'un entrepreneur extraordinaire qui est au mauvais endroit. Et alors, choisir son marché. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça s'applique à des entreprises qui font déjà 100 000 par mois ou plus, mais ça s'applique aussi à des gens qui se lancent. Pareil, le choix du marché, c'est hyper important. Mais je ne l'avais jamais perçu avec ce genre de subtilité, ce genre de compréhension profonde. Maintenant, vous avez la clé pour réussir plus vite et mieux que tout le monde. Je compte sur vous pour l'appliquer. Et pour ça, ne loupez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous, mettez un pouce pour nous soutenir, un commentaire si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à passer cette vidéo à un ami à qui ça peut servir. Et nous, on se voit pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce pour la prochaine vidéo.